Manger local et de saison, c'est pas toujours évident. Pour t'inspirer, je te partage aujourd'hui un ouvrage, un essai en fait, qui m'a inspiré lorsque j'ai fait mon propre défi de manger selon la diète des 100 000. Mon nom est Bobby Grégoire, je suis chef consultant en alimentation durable et avec le nouveau segment, le club de lecture, je veux te partager des ouvrages qui m'ont inspiré dans ma transition vers l'alimentation durable au cours des 15 dernières années. Basé sur ce livre-ci, The 100-Mile Diet, qui est écrit par Alissa Smith et NGB McKinnon, qui nous content leur expérience lorsqu'ils ont décidé, c'est un couple d'auteurs de Vancouver, en 2005, de faire une transition à manger uniquement des produits, donc des ingrédients et des produits transformés qui viennent de moins de 160 kilomètres de leur appartement du centre-ville de Vancouver. C'est un ouvrage qui date quand même un peu, mais le propos à l'intérieur est toujours aussi pertinent. C'est vraiment leur histoire personnelle et ils nous partagent même les différentes pressions que ça a mis sur leur couple. Ils sont allés de façon un peu extrême, on va se le dire, parce qu'ils ont tout coupé du jour au lendemain sans trop savoir ce qui était disponible dans leur région. Mais ça va apporter quand même plusieurs pistes de réflexion qui sont intéressantes sur c'est quoi les différents défis et ouvrir les yeux sur c'est quoi les enjeux du système alimentaire. Donc cet ouvrage-là m'a inspiré en 2009 de faire mon propre défi d'alimentation 100% local. Donc si jamais tu vas en savoir plus sur comment mon expérience a été en 2009, qui a quand même marqué beaucoup ma transition vers l'alimentation, parce que ça m'a donné les outils bien au-delà du livre, laisse-moi le savoir en commentaire. C'était ma suggestion de la semaine pour le club de lecture, je te souhaite bonne lecture!